Vous avez eu raison de choisir ce matin comme tout le matin de 10h50 à 11h45 midi en France sur France 3 parce que ma camarade Hélène Boucher va vous montrer, on a vu tout à l'heure en ouverture avec Laurent Guillaume des images exceptionnelles avec une caméra sur le dos d'un aigle, mais là tu vas encore plus loin pour nous. Je vais le creuser avec Jacques-Olivier Travers, Jacques-Olivier Travers qui a créé un parc dédié aux rapaces, les aigles du Léman, et qui n'est pas venu tout seul, alors on va appeler tout de suite Jacques-Olivier, on va appeler Victor. Regardez ça. Regardez l'appel, on appelle Victor, voilà qui vient se poser, c'est quand même magnifique, ce vol du pigargue à queue blanche qui reçoit une récompense car Victor là vient de travailler, sinon il partirait, c'est un prédateur qui irait un petit peu partout, là il reçoit un petit poussin mort qui lui permet d'avoir envie de retrouver Jacques-Olivier. Regardez, on ralentit les images, incroyable. Vous avez vu l'envergure, combien d'envergure ? 2,20 mètres d'envergure, 4,5 kg, et ce pigargue à queue blanche, ce n'est pas n'importe quel oiseau, Jacques-Olivier. Non, c'est un oiseau qui a malheureusement disparu de notre pays depuis 1959, et c'est vrai que mon objectif, ça va, il est grand envergure, mon objectif c'est d'essayer de sauver cette espèce, de la conserver d'abord en captivité, pour un jour la réentrer dans la nature, parce que c'est un oiseau qui est français, c'est le plus grand aigle d'Europe et qui a malheureusement disparu de notre pays. Disparu à cause de la chasse, à cause aussi de la disparition de son habitat. Mais alors, donc vous avez des procédés aujourd'hui innovants pour mettre en avant justement ces rapaces, c'est justement cette fameuse caméra embarquée. On revoit les images que l'on a vues tout à l'heure en début du sujet, regardez. Là on est avec Victor, justement, on est du côté de Val Thorens, au-dessus de la Simcaron, et alors là Victor est en train de voler à 3250 mètres d'altitude et il peut ne pas faire un mouvement d'aile sur 30 kilomètres. Il peut planer pendant 30 kilomètres. Et là il parcourt une distance d'un kilomètre 700, c'est ça pour rejoindre son but. Oui, là on devait traverser une vallée pour faire un plan un petit peu exceptionnel, parce qu'il y a 600 mètres de trous sous l'aigle, et là il n'a pas fait un mouvement d'aile pour faire les 1700 mètres de la traversée, on avait 150 mètres de dénivelé, il n'a pas fait un mouvement d'aile. Donc vous voyez, ça donne des images très calmes, très reposantes, comme disait Laurent Guillaume tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il ne bouge pas du tout, c'est quand même hallucinant. Et on voit son regard, on voit sa tête quand même qui bouge, peut-être la seule partie de son corps qui bouge à ce moment-là, pour essayer de repérer justement son objectif, là où va aller Victor, ce pigargue à queue blanche, cet aigle pêcheur. Alors ça ce sont des images aussi que vous pouvez faire en été, on peut avoir des images magnifiques de la montagne vue en été. En été aussi, Jacques-Olivier, vous pratiquez le parapente avec vos aigles, ça leur permet d'apprendre à voler pour certains d'eux, c'est cela ? Oui, parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'un aigle qui est né en captivité ne sait pas voler, il sait se déplacer dans sa volière, mais voler en montagne, il faut utiliser le thermique, il faut utiliser le vent de pente, la brise, tout ça. Donc on utilise tous les moyens de la montagne, ça peut être aussi bien le parapente, ça peut être le ski, pardon, le kayak. Moi, je parcours la montagne avec mes aigles et je leur apprends à voler ainsi. Et alors justement, en hiver, quand vous ne pouvez pas sortir avec votre parapente, vous l'avez dit, vous utilisez des moyens novateurs, incroyables, pour faire voler ces aigles et pour sensibiliser le public à la sauvegarde de ces animaux. On va regarder tout de suite les images qui ont été prises ce week-end. Donc là, on revoit Victor, décidément, c'est la star aujourd'hui, Victor, le pigarga que blanche. Et là, c'est vous, à droite, qui êtes en train de descendre la piste. Et regardez, Victor a été posé sur le haut de la piste, vous vous l'attendez en bas. Et ce qui est assez incroyable, c'est que Victor va être capable de voir Jacques-Olivier à une distance de 4 km. Il a une acuité visuelle qui est 8 fois supérieure, il me fait du vent, Victor, 8 fois supérieure à celle de l'homme. Là, vous faites même des animations dans les restaurants, parfois, toujours avec d'autres rapaces. C'est le Saint-Yibou-Grand-Duc, toujours pour sensibiliser le grand public à la protection de ces rapaces. Oui, tous les samedis, on organise avec la station de Morzine, donc une rencontre qui est entièrement gratuite pour les gens. Ils peuvent venir découvrir les oiseaux de nos montagnes dans leur environnement, en pleine montagne. Alors, quand il ne fait pas beau, on les fait voler dans le restaurant, ça, c'est très impressionnant. Et dès qu'on peut, regardez, là, on fait partir un aigle à plus de 2 000 m d'altitude. Je le rappelle, 700 m plus bas, il a un vol de 2 km à faire. Et il vient en moins de 2 minutes, vous allez voir, les images sont assez impressionnantes. Et là, on le voit, donc, vous lui couvrez les yeux pour qu'il ne soit pas trop dérangé par les stimuli du télésiège. Là, il part du haut et vous, vous êtes en bas encore pour l'accueillir. Et là, on va voir le piqué, le plongé, la plongée en piqué de l'aigle qui va vous rejoindre. Et toujours, pour récupérer, bien évidemment, sa récompense, son petit poussin, c'est un prédateur. Et c'est comme ça qu'il retourne à vous, finalement. Donc, c'était quand même des images, je trouve, assez incroyables. C'est extraordinaire. Vous avez fait la connaissance de Jacques-Olivier, créateur du parc Les Aigles du Léman. Vous avez fait la connaissance de Victor. On va peut-être pouvoir laisser Victor repartir vers d'autres contrées. On le laisse repartir. Tu le laisses voler ? Au revoir, Victor. Et voilà, bon, il n'avait pas grande distance à faire, mais c'était pour nous. C'était un petit vol, mais c'était un plaisir sans tout d'être parmi nous. Eh bien, nous, notre plaisir aussi, Jacques-Olivier, c'est de vous remettre pour tout ce que vous faites pour la conservation, la sauvegarde des rapaces, de notre patrimoine aussi naturel, le talent, midi en France. Bravo, Jacques-Olivier. Quelles images, Hélène. Ce que vous faites comme action de sensibilisation. C'est impressionnant. Des images magnifiques. Très impressionnant. On a envie d'être sur le dos de cette aigle. Tu ne peux pas savoir voler. C'est le rêve de l'homme. Tu vois voler comme ça, planer. On y touche un petit peu, je trouve, avec ces images-là. Oui, tu as l'impression qu'il t'a pris sur son dos. Ça rappelle les poésies et la littérature du 18e, qui était le voyage ultime d'aller voyager sur le dos d'un oiseau. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Jacques-Olivier. Bravo. Méritez largement votre talent. Merci.